Bonjour, c'est-tu moi qui fais l'intro? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te faire l'intro. Ça s'appelle comment le podcast? C'est un spécial podcast? Ben c'est un spécial podcast, c'est un carré de sable, spécial tournoi à bâtissons l'espoir. Ah, on est dans le carré de sable? Oui, c'est un carré de sable pour le tournoi à bâtissons l'espoir. On fait tout. Ça c'est filmé ça? Ça c'est filmé. Elle est là la caméra. Ah, allô? Ouais, fallait que je fasse mon setup pour trois, puis j'étais comme, ça rentre dessus. Ça rentre? D'habitude, vous êtes deux. Ouais, d'habitude, on est deux. Puis vous êtes dans ta chambre à coucher. On est, ouais, dans le fond, dans mon lit. Oui, c'est ça. Je fais des porn, en fait. C'est vraiment ça que je fais. J'appelle ça un podcast. Le corps est sable. Hey, en passant, parenthèse. Oui? Pour bâtissons l'espoir, on est-tu ensemble pour NHL Trees? Toi et moi, on est dans une équipe. On est une équipe? Oui. Qui? On va perdre? Ben, je pense pas. Ben, t'es pas bon. Je suis pas si pire que ça. Il va falloir vraiment se pratiquer, là, pour vrai. On peut se pratiquer, mais... Non, non, faux. Moi, je suis bon. Ben ouais, mais là, j'ai vu Danique Martineau, il est là. Il est bon en tabarouette. Ouais, lui, il est bon. Puis ils l'ont mis avec Phil Jones, je pense. J'ai écrit à Danique. L'autre qui a parti la compagnie de linge, avec Jack. Hey. Jack and Jones. Ah! Il est tellement tôt le matin. On est 11 heures. On est 10 heures et demie. Un vendredi. Ouais. Avec Alex Sard-Busario, Joe Guérin. On participe tous au tournoi. C'est le 17 novembre. Puis c'est pour ramasser, dans le fond, de l'argent pour la recherche sur la santé mentale. Super important. Oui. Dans le fond, c'est pour la recherche, pas pour découvrir des nouvelles maladies mentales. Pour en fabriquer des nouvelles. Pour en fabriquer. C'est ça, c'est pour en fabriquer. On a fait un hybride psychose, schizo. On enferme quelqu'un d'un ascenseur, on ferme les lumières, puis il y a comme des voix de démons qui sortent, puis il sort avec quelque chose. Ouais, c'est ça, mon chef. On prend son pouls, on fait yes, avec des serreaux. C'est vraiment cool comme truc, puis honnêtement, moi j'avais déjà fait une édition dans le passé, puis c'était vraiment, vraiment le fun. J'étais avec Guillaume La Tendresse, puis tu sais, j'étais comme, je ne le connais pas, mais c'était mon capitaine de... Mais tu sais, c'est juste super gênant, parce que lui, il nous coachait, mais tu sais, il me disait des termes que je ne comprenais pas, là. Il coachait au hockey, au PlayStation? Ouais, parce qu'on était dans la même équipe. J'avais un pro gamer, j'avais Guillaume La Tendresse, moi, puis deux autres personnes qui avaient comme gagné l'espèce de concours. Fait que là, on jouait, tu sais, puis on jouait tous notre joueur, c'était 5 contre 5. Non, c'était 5 contre 5, puis on avait tous notre joueur. OK. Puis là, bien, puis le pro gamer, c'était le goaler, tu sais, contrôler ton goaler à NHL, c'est tough, là. Ouais. Fait que c'est ça, puis là, il nous callait des jeux, puis il était comme, OK, fais ça, ça. Puis là, j'ai juste dit, là, j'ai fait, je ne comprends rien de ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il disait, genre? Eh, attends, il faudrait que je me rappelle. Reverse... Ouais, mais c'était genre, drop... Reverse call girl. Reverse call. C'est des drôles de mots. Non, mais c'est des affaires de hockey que je n'ai pas joué au hockey. Toi, tu as joué, mais moi, je ne sais pas, là. Fait que des noms de jeux, là, des reverse, OK, inverse... Vermutation. X, non, c'était tout en anglais, là. Oui, non, mais je ne connais pas vraiment non plus les play. Mais c'est parce que je faisais n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je ne sais pas ce que tu dis quand tu cries. Puis là, il était comme, ah! Puis là, j'étais comme, ah oui, on ne sait pas, là. On joue au PlayStation, mais on n'a pas joué au hockey dans la Ligue nationale. Le pro player, il savait-tu? Non plus, c'était le goaler, lui. Lui, il faisait juste comme être là puis essayer de contrôler le goût. C'est super top. Fait que le goaler parle, puis t'es comme, pourquoi tu ne sais pas? Je ne comprends pas ce qu'il se parle. Mais toi, je sais que tu joues, mais toi, tu ne joues pas à NHL? Non, j'haïs ça, même. Ah oui? Ben, je n'aime pas le hockey. Je ne suis pas un fan de hockey. Fait que je n'ai jamais... Le jeu de hockey, ça m'intéresse encore moins. C'est sûr que... T'sais, moi, je ne suis pas un fan d'escalade. Si il sortait un jeu d'escalade, c'est la PlayStation. Je ne suis pas sûr que je l'achèterais, là. Ce serait-tu plate, un jeu d'escalade? Il y en a un, en réalité virtuelle, par exemple, que tu as tes manettes. Ça, c'est hot, par contre. Si tu grabes, genre, les prises. Ah! C'est con! Ça, ça peut être nice. Ça, c'est hot. Mais c'est la seule façon que c'est le fun. Oui. Moi, je suis un fan de volleyball. J'ai joué toute ma vie, puis les jeux de volley, c'est poche. Tu ne veux pas jouer à les jeux de volley. Puis, ils ont essayé d'en faire, mais c'était tout le temps pas le fun. C'était tout le temps... Tu peux comprendre facilement. Il faut que tu contrôles six personnes en même temps. Le volley, c'est ça. Ce n'est pas juste comme, OK, le ballon est là, fais tes affaires, puis je te l'ordonne à toi, tu fais tes affaires. Au soccer, c'est ça, puis au hockey aussi. Au volley, c'est comme, tout le monde se place, puis il se passe de quoi. Ça ne marche pas, là. Oui. Mais c'est la même chose que le hockey, puis ils ont été capables de faire de quoi de le fun. Oui. En tout cas. Mais tu ne joues pas, donc là, tu as accepté de venir... Ben, vous étiez là, les deux. On était en Abitibi ensemble. Comme, ça va être le fun. On va aller chiller. Je n'ai aucune idée, c'est quoi. Je n'ai même pas pourquoi je suis là aujourd'hui. Tu es avec qui dans ton équipe? Je ne sais pas. Attends un peu. Je pense... C'est Pat Savard, ça se peut-tu? C'est le gars qui fait impro musical, genre Café Campus. Puis je ne sais pas si c'est ça le nom non plus de la soirée qu'il fait. On est combien de joueurs? On n'est pas juste nous autres sur la fiche. La dernière fois, j'ai checké. Parce que dans le fond, il y avait des changements. On était... Je pense qu'on était quatre ou cinq équipes. OK, ce n'est pas juste le monde sur le poster. Non. Ça, c'est les têtes d'affiches. Oui. Oui, en le fond, on est plusieurs équipes. Puis la façon dont ça marche, c'est qu'on va jouer des games. Puis pendant la game, il y a des points pour si tu gagnes la partie. Puis il y a des points pour... Parce qu'on a des défis pendant. Fait que là, il y a comme un genre d'impro. Ils vont dire... Parle l'anglais. Il faut que tu parles l'anglais tout le long. Il faut que tu fasses genre... Oui. Est-ce qu'on parle en anglais tout le long? Non, non, mais il y a des défis même genre de... Il y a des points pour ça. Fait que tu sais, si tu es poche, tu peux aller chercher les points de la foule. Ah, ben on va peut-être gagner de bord. Oui, c'est ça. On a peut-être des chances. Je lis ça aussi. Oui, c'est ça. Moi aussi. Puis il y a des stand-up out dans le fond. De cinq minutes genre? Oui, cinq minutes exact. C'est cool cinq minutes. Oui, oui, mais c'est cool. Mais c'est en personnage aussi déguisé, je pense. C'est ça. On fait tous les groupes alimentaires. Tout le monde a un aliment. C'est l'échalote. Oui, c'est l'échalote. C'est long cinq minutes dans ce temps-là. C'est pas mal plus long que tu parles. C'est Patrick Guérard. Mais possiblement, je ne sais pas. Il m'écrit, il a fait « Hey, t'as-tu de l'info? » Puis il écrit à la pire personne. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si il m'a écrit. Il n'y a pas d'info en général. C'est où? C'est au Théâtre Paradoxe. À Montréal. C'est dans Verdun, je pense. Je suis déjà allé. C'est vraiment cool. C'est-tu grand? Il faut que ce soit grand si on est cinq équipes à jouer. C'est un cinéma, j'imagine. C'est un écran, genre, géant. Non, mais le setup, c'est impressionnant ce qu'ils font. Ils ont comme une équipe. Ils font de la diffusion live. Ils font une belle grosse salle avec des écrans dans la salle pour le public. Puis c'est diffusé en même temps sur Internet. C'est vraiment une grosse patente. C'est vraiment cool ce qu'ils font. C'est cool qu'ils reach out à l'extérieur. des trucs classiques comme pour la santé mentale. Puis aussi, c'est parce que ça touche les gamers. Parce que, je veux dire, on est tout le temps fermé à gamer et faire nos affaires. Pendant la pandémie... Oui, surtout. Mais en général, il y a plein de monde qui, hors pandémie, ils vivent autour de leur gaming. Ils rentrent, ils game, puis les canettes de Red Bull, puis tout ça. Puis tu sais, je veux pas, ça finit que tu... Tu sais, c'est ça. Il y a toute une génération de monde qui sont un peu moins exposés à d'autres humains. Qui fait que, ouais, tu fais, ok, ça va pas bien, là, tu sais. Non. Fait que je trouve ça cool qu'il... En tout cas, je trouvais ça cool qu'une proposition d'événement pour faire ça. Ouais, c'est cool, puis c'est ça. C'est aussi quelque chose que, tu sais, tout le monde joue à NHL. So, Joe. Fait que... Tu sais, Call of Duty, j'aurais peut-être moins trippé, là. C'est aussi dangereux, tu sais, c'est aussi comme... Mais c'est pas dangereux, pauvre. C'est pas dangereux. Ah! C'est pas du vrai monde. C'est ça. Il y a pas des snipers qui gonnent. Non, mais tu sais, c'est quand même... C'est rough, là. Hé, pour la santé mentale, on s'en va buter des gens en ligne. Ouais, c'est ça, là. Ça prend un petit jeu tranquille. Un Donkey Kong, ça a l'air peut-être. Un Donkey Kong, oui. Ou Bonjo-Kazooie. Bonjo? Bongo? Bongo-Kakoki, tu parles, toi. Bongo-Kakoki. Bingi-Kakoka. Non, mais il aurait dû faire un tournoi de Worms Armageddon. Ah! Ça, c'est mon jeu préféré. C'est fun, ça. Moi, c'est quoi? J'ai joué toute la pandémie. C'est des cuirères de terre. Puis là, t'as des pistolets, des bazookas. Puis là, tu lances des granades. Puis là, ça explose. Puis là, les verres de terre, on va comme... Ah, l'angelée! Puis là, j'ai fait des petites phrases qui ont, genre comme... C'est la mort! Le baston! Le baston? Le baston. Le baston? C'est quoi, ça? Ben, c'est genre... Il y a toutes des catchphrases, là. Moi, j'avais toute mon équipe personnalisée, tous les noms. Puis tu peux enregistrer des sons, puis qu'ils fassent les sons que tu fais. Allez! C'était quoi ton son que t'as enregistré? Ben, je me rappelle plus. C'était quoi? Je pense que j'avais clippé des affaires de Star Wars. Un de mes chums qu'on jouait en ligne toute la pandémie, là. On jouait genre à tous les jours. Puis c'est le fun, parce que ça nous permet de faire du social, là. On était tous enfermés. Puis on a joué avec nos casques, puis on se jasait pendant des heures. On jouait des games, on était 6. Puis tu sais, c'est turn-based, là. Fait que dans le fond, quand l'autre fait son tour, tu sais, tu... Tu jases. Hein? Tu jases. Ben, c'est ça, tu jases, puis tu le cœur, puis tu... Puis on avait tout le temps qu'il était vraiment poche, puis... Fait que c'est pour vrai, ça fait vraiment du bien, là. Ben, c'est surtout ça, le côté social, à un moment donné, le gaming. Mais tu sais, c'est drôle, Joe, parce que tu joues pas à NHL, mais tu joues à peu près à tous les jeux que je connais. Ben, j'ai surtout des affaires rétro, là, tu sais. Je joue pas à des, justement, Call of Duty, puis des affaires de même, parce que j'ai comme le motion sickness des jeux qui sont point of view, mettons. Tu vois, juste comme le bout d'un gun, puis l'écran qui bouge en même, ça me donne mal au cœur. Je peux jouer 10 minutes. C'est pas que j'aime mieux, c'est que je suis pas capable de jouer plus que 10 minutes. Après ça, je viens blime, puis genre, j'ai mal au cœur. Ah ouais. J'ai pas joué longtemps, pour de vrai, tu sais. Mettons, tu sais, le vieux James Bond au Nintendo 104, quand on était jeunes, tout le monde jouait à ça. Je jouais 5 minutes, j'avais le goût de vômer. Ah ouais. Ouais. Mais même en char, tu sais, on est allé en Habits-Pi, justement, là, ensemble, puis tu pouvais pas gamer. Ben, je peux pas lire, je peux pas, tu sais, je suis mon téléphone un peu, un moment donné, je viens que je file pas bien. Mais ça en char, je pense que c'est plus commun. Plus fréquent, là. Ouais, ouais. Ouais, ma blonde est de même aussi, là. J'en peux pas rien faire en char, puis je peux pas s'asseoir en arrière, sinon on est mal au camp. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Avec Mike, là, Coach Mike, je peux pas accélérer rapidement, là. Ah ouais? Il fait, ah, je t'ai dit que je filme pas ça, puis il devient full fâché, là. J'ai les points bains dits, je vais vomir. Excuse-moi. Mais ça, il y a des affaires qui existent, puis j'ai entendu parler de ça, puis je sais pas à quel point ça fonctionne, mais c'est genre des trucs que t'attaches après ton char, puis qui traînent à terre, qui font comme de la friction, puis à ce qu'il paraît, ça la moindérit, le motion sickness. Ah c'est ça? Quand on voit tout ça, c'est comme une languette de caoutchouc qui traîne à terre, là? Je pense, oui. Hein? Je pensais que c'était pour grounder l'auto, mais t'sais, t'as des pneus en caoutchouc, fait que t'as pas besoin. Je pense que, oui. Je pense que ça serait cette patente, là. Mais t'sais, sur Internet, ça c'est le fun, il y a des gens qui vont commenter, ben non, t'es un SDP, ça existe pas, mais j'ai entendu ça un moment donné, fait que je sais pas. On peut te le dire nous-mêmes que t'es un SDP, on n'est pas obligé d'attendre que les gens commentent. C'est qu'au volant... Ouais. Au volant, ça fait pas. Ben c'est bien rare que je lis en chauffant aussi. Ça te donne mal au coeur. Ah oui, c'est ça. J'ai essayé full. Mais j'ai pas de problème. T'sais, si je lis pas, j'étais assis puis j'ai pas de problème. Mais c'est vraiment, si j'essaie de me concentrer sur quelque chose, je sais pas si c'est comme les affaires qui bougent autour puis là mon focus c'est sur quelque chose d'autre puis ça fait en sorte que ça mêle. Moi je pense que je suis né dans un char parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Ah, moi aussi. Comme je pourrais lire, j'aime aller vite. C'est l'endroit où j'ai pas une anxiété genre dans le temps que j'en faisais puis là ça va bien. Fait que la seule place où t'es le plus susceptible d'avoir un accident puis mourir, c'est la place où t'es le moins stressé. Puis t'as peur de mourir quand t'es assis dans ton salon. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Mais je me suis rendu compte que j'aimais le chaos. J'aime l'adversité, j'aime être dans la... Tu sais, quand j'étais à Bay James avec des ours là, c'est qu'à chaque jour j'étais comme y'a-tu un ours? J'étais tout le temps c'est le kiwi, mais... Puis t'aimais ça? Ben oui, parce que c'était pas de l'anxiété, c'était de la survie. Fait que j'étais pas anxieux. J'étais... J'avais raison d'avoir la chienne. OK, mais c'est ça. C'est juste parce que dans le fond, tu l'es de base. Fait que si t'as une vraie bonne raison, tu te sens juste moins coupable de l'être. J'étais dans le moment présent d'avoir peur de mourir plutôt que dans mon salon. Fait que d'après moi, je fais de l'arythmie. Ta gueule, calice. Fait que tu te sens juste niaiseux quand t'as pas de vraie raison. Fait que tu vas te mettre dans une situation où t'as une vraie raison de stresser. Peut-être juste enlever tes piles dans tes détecteurs de fumée à ce moment-là. Des petites affaires. C'est un conseil qui est bon pour tous les gens à la maison. Tu vois comment ils ont besoin de recherche sur la santé mentale. On est comme t'es stressé, enlève les batteries dans ton détecteur de fumée. Tu vois, je veux s'endormir avec une chandelle allumée pas loin du bord. Du bord de mon lit. Pourquoi? Pour qu'elle tombe. Pour qu'elle tombe? Peut-être qu'elle tombe. Peut-être un peu si tu es sur le gonnard à feu. Quand je fumais dans le temps... Toi ici, tu s'abrules, t'es dans la marde. Pourquoi? Ben un, tu ne trouveras pas à la sortie. Oui. Ben elle se trouve, mais il faut enjambler une coupe de patins. Il va s'enfarger dans son croque-pot dans sa chambre à coucher puis sa batterie de cuisine dans le salon. Oui, ce n'est pas super en ordre. Hier, il faisait noir, je marchais jusqu'à mon lit, je me suis tordé à la cheville en marchant sur un soulier. Puis tantôt, je me suis changé avant que vous arriviez. J'enlève mes pantalons. Puis je ne sais pas, on dirait que dans ma tête, je peux mettre mes pantalons puis juste marcher par en avant puis les pantalons, ils vont rester là. Mais ça ne fait jamais ça. Je suis juste enfarger puis je suis tombé à terre. Tu n'es pas un cartou. Mais voyons. Tu sais, des fois, je suis à côté, je me demande ce que Pébé fait à ce moment-là. Jamais je ne serais arrivé. D'après moi, il vient d'enlever ses culottes puis c'est cossé, c'est froid. Tu entends juste « Tant ratatatatata. » « Tant ratatatata. » J'essaie des techniques, mais il ne marche pas tout le temps, mais j'expérimente. Oui, on a vu ça qu'enlever tes pantalons, ce n'était pas quelque chose qui était acquis. Wow! En tournée, c'est ça, on était en Abitibi une couple de semaines. Puis, je ne sais pas, c'est toi qui as enlevé tes pants pour niaiser, on était dans les loges, il n'y avait personne juste pour niaiser. Il a baissé ses pantalons puis il s'est mis en boxeur juste pour faire « Yeah, on commence le show! » en mode niaiseux. Je fais « Ah ouais! » Fait que ce n'est pas ta vie, je baisse mes pantalons. Le problème, c'est que j'avais une ceinture, fait qu'elle était trop serrée. Fait que mes boxeurs, ils ont baissé aussi. Ouais, t'es... Puis moi, tu sais, quand tu joues à un jeu puis là, tu fais comme « C'était pas ça les règles du jeu! » Tu sais, moi, genre là, puis là, « Ouais! » Moi, je suis dans « Yeah! » « Yeah! » « Yeah! » « Yeah! » « Il a un pénis! » « T'adulte! » « Qu'est-ce que tu fais? » Puis, on était dans une loge avec des portes... des portes françaises. Non, des... Des portes françaises. Oui, juste ça. Puis il y avait comme un bon pied de gaffe entre les deux portes. Avec le public qui irait dans l'entrée. Et t'avais le cul bien en vue, là. Bien dans l'angle. Il était carrément s'il enlève ce culotte. Il est aussi étonné que nous autres, mais comme « Eh ben, go! » « Ah! » Il est allé jusqu'au bout, là. « Ouais! » « Je t'ai voulu! » « Non! » « C'était ça, le plan! » « Hey, man! » « J'ai assumé! » « C'est que c'était drôle, ça! » « J'ai juste assumé. » « J'ai fait garde. » « Je suis rendu là, là. » « C'était comme un act-out en show, là. » « Ah, c'était drôle, oui. » « Tu le fais. » « Faut que tu le commites à 100%. » « Ah, c'était drôle, oui. » « Et là, j'ai fait. » « C'était pas ça, le plan. » « Blah! » « Je vous ai tout vu faire « « Wow! » » « Ah, c'est ça. » « J'ai pas levé mes... » « T'sais, j'étais comme balouche. » « Oh, man! » « Tabarnak, c'était drôle. » « Je peux pas topper ça vraiment. » « Oui, mais j'écoute, c'était un accident. » « Mais j'étais comme, regarde, c'est fait, c'est fait. » « Mais moi-même, je me suis surpris à faire. » « Pourquoi j'ai assumé? » « Pourquoi j'ai pas juste choqué? » « Mais on était en mode niaiseux, en tournée, là. » « C'était le fun, ce tournée-là. » « C'était vraiment le fun. » « Mon Dieu, qu'on était pas en forme, mais c'était le fun. » « On était magané, oui. » « Tout le monde était malade. » « J'avais comme un... » « Tu sais, Derrick, il s'est saoulé dans la première soirée. » « Puis là, il a comme pogné, comme par enchantement, une grippe rhume, pas clair de bronchite. » « Puis il me l'a donné, esti. » « Ah, c'est ça. Une indigestion pendant 24 heures. » « Toi, t'as pogné. » « Toi, t'avais mal à la gorge en revenant. » « Ouais, j'étais un petit peu tombé malade. » « Ouais. » « C'est sûr qu'il y a déjà né, c'est-tu à Poutine. » « À Lilo. » « Ça, c'était à Ville-Marie. » « Ville-Marie, c'est-à-dire à Ville-Marie, aller à... » « Ça s'appelle... » « C'est pas la banquette. » « La Gauloise. » « La Gauloise, oui. » « Puis il y a la Poutine Lilo, qui est un hamburger avec des frites au tôre, tout le format par-dessus. » « C'est un hamburger qui te calise dans la poutine. » « Ouais, c'est ça. » « À ce stade-là de la tournée, j'étais plus capable de manger de la junk. » « C'est une mauvaise décision, mais tu sais, c'était... » « Sérieusement, de la pâte, de la sauce, de la pâte, de la sauce, des burgers, j'étais comme... » « Amen, on mangeait beige, là, brun beige. » « Moi, ce qui me ferait, c'est Derek qui dit, là, ça, les gars, on m'enchantait. » « Bon, Saint-Hubert. » « Ben oui, c'est ça. » « Il arrive, s'il prend un choix de chef, c'est-tu extra sauce, deux pains. » « Je suis le seul qui a pris une salade, puis il dit, « Ah, on va manger bien. » « Mais lui, c'est un viking, Derek, là. » « La frénette, c'est ça, c'est un viking. » « C'est un pirate, en fait. » « Il mange n'importe quoi, puis j'étais juste, « Comment tu fais, man ? » « J'étais mort, là. » « Puis vous, vous buviez, en plus. » « Ouais. » « Moi, je buvais pas, là. » « J'étais magané, j'étais comme... » « Je me sentais super mal de... » « Comme comment vous faites, les gars. » « Ben, tu fumais. » « Ben, je fumais des cigares, putain. » « Ouais, mais fumer, c'est comme boire. » « Ben non. » « C'est pas bon. » « Ouais, c'est pas bon, mais c'est pas... » « Ouais, OK, OK. » À ce compte-là, dans l'univers des comparaisons, elle fonctionne, là. » « Ça va dans toi, hein. » « C'est ça. Ça va dans toi. » « C'est comme manger. » « On était tellement fatigué. » « Moi, je me souviens, la dernière... » « Tu sais, le dernier, dernier show. » « Pour moi, c'était le show de trop, là. » « J'avais été à l'hôtel, puis j'ai fait cette erreur-là, parce qu'on dirait que l'adrénaline a droppé. » « Je suis allé faire une sieste, vu que je closais, là. » « Vous autres, vous étiez restés à la salle. » « Puis à la fin du show, tu sais, c'était pas le show de l'année, là. » « J'étais pas... » « J'étais fatigué. » « Puis à la fin, j'ai juste fait « Ciao. » » « Oui. » « Bon, bye. » « J'ai fait, même pas... » « J'ai pris mon... » « Bye. » « J'ai même pas... » « J'ai dit bye de côté, là. » « Ah oui, t'as fait... » « Même pas dans le micro. » « T'as dit bye pendant que tu marchais pour sortir, là. » « J'étais... » « On était brûlés, raides. » « C'est parce que le dernier jour, on a fait deux shows dans la même journée. » « Après une semaine de show pis de route. » « Puis il y avait genre une heure et demie entre chaque ville. » « Fait que tu sais, c'était... » « Dans le fond, l'horaire de tourner, là, c'était 8 heures pour se rendre. » « Un show. » « Le lendemain, tu te réveilles. » « Tu essaies de dormir un peu. » « Tu te couches tard. » « Tu te réveilles quand même assez tôt. » « Tu fais une heure et demie de route, deux heures. » « Tu te rends à l'autre ville. » « T'as pas le temps de te reposer vraiment. » « T'arrives à la salle, tu fais les tests de son. » « Ils pètent, là. » « C'est le fun. » « Les crowds étaient cool. » « Le Rouen, c'était insane. » « C'était vraiment... » « Le Rouen, c'était vraiment cool. » « Mais même Ville-Marie, c'était un public plus sale. » « Oui. » « Mais qu'on vraiment aimait ça. » « Dans le sens de pop-up, là, c'est ça. » « Oui, oui, vraiment. » « C'est dégueulasse. » « Faudrait vraiment que vous parliez... » « Parlez-vous, en fait, là, de... » « De ça. » « C'est-ce que ça l'avait, oui. » « Faut qu'on se lave. » « Non, c'était un public de salle de spectacle. » « Salle de spectacle. » « Salle de salle. » « Pas propre dans une salle. » « Il était pas propre dans une salle. » « Mais moi, Ville-Marie, j'ai de la famille là-bas, puis j'ai un coup de cœur pour cette ville-là. » « J'allais quand j'étais jeune, puis... » « Mais j'avais jamais catché. » « C'est comme un... » « Il y a des beaux petits magasins. » « Tu sais, on est allé dans une place de guitare. » « On est allé à une place où... » « Chassé-pêche, des belles bottes en poêle. » « Ah, il y avait des bottes de poêle, de... » « C'était 600 piastres. » « J'ai failli repartir avec. » « J'ai juste envoyé une photo à ma blonde, puis elle m'a dit non. » « Puis j'ai fait... » « Hé, mais vis ta vie. » « À 600 piastres, j'ai besoin qu'elle assume. » « Que ce qu'elle est là. » « Ben, avez-vous un compte conjoint ? » « Non, non, c'est juste... » « Ouais, à 600 piastres. » « Moi, tout, je fais ça pour vrai. » « Je fais... » « Je peux-tu acheter ce paquet de cartes-là à 600 piastres ? » « Carte donkey. » « Non, Alex. » « Ben, en même temps, moi, tu sais, j'allais se faire... » « Écoute, elle a eu un styliste à un moment donné, puisqu'elle faisait bien des affaires télé, puis elle avait besoin comme de linge pro. » « Fait que... » « Elle engage un styliste, puis elle paye la facture, au final, sur sa carte de crédit. » « Puis le montant était tellement élevé qu'ils ont bloqué sa carte de crédit. » « Fait que là, elle me dit, ils ont comme bloqué, parce que c'est une transaction... » « Trop douloureuse, potentiellement. » « Exact. » « Fait que j'ai fait... » « Tu réalises-tu que tes propres transactions sont suspectes pour la banque ? » « C'est parce que t'as trop dépensé pour du linge, là. » « C'était quoi, genre 200$ ? » « Ah, non, non. » « Non, 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 non. » « C'était des 4 chiffres, là. » « C'était un coupon canadien de taille. » « C'était des 4 chiffres, puis ta propre compagnie de carte de crédit fait... » « Là, là... » « Là, ils se prennent toi. » « Ils se prennent pour tes parents. » « Ils sont comme, « Ben là, tu trouves pas que t'exagères pour les vêtements ? » « Tu vas-tu les porter au moins trois fois ? » « Ouais. » « Ah non, ça, ça m'a fait très... » « Fait que ouais, c'est ça, j'aurais pu acheter des bottes de poils. » « Mais là, c'est ça, je me bats pour avoir des bottes de poils. » « Je veux des bottes de cow-boys, parce que je trouve ça fucking beau. » « Je trouve ça tellement beau, des bottes de cow-boys. » « Oui, mais c'est pas beau sur tout le monde. » « Non, mais une couple longueuil non plus. » « Puis je pense que j'ai un rock pop-y. » « T'as un rock pop-y, mais des bottes de cow-boys... » « Moi, je te verrais avec des Blundstones. » « C'est quoi, des Blundstones ? » « C'est ce que tout le monde porte en cinéma. » « Google Blundstones. » « Moi, t'ai trouvé, moi, te montre. » « C'est-tu des bottes de travail ? » « C'est des bottes avec pas de lacets. » « T'as peur que j'aie de la porn. » « Pourquoi il y a de la porn sur ton téléphone ? » « J'aime ça. » « C'est ton téléphone ? » « Ben oui, le matin, c'est là, je l'écoute. » « Ah, ouais. » « Sur mon téléphone, jamais sur mon ordi. » « Pour vrai ? » « Ouais. » « Il me semble que moi, si je voulais que quelqu'un pirate quelque chose, ce serait mon ordi avant mon téléphone. » « Ouais. » « Non ? » « Ça va ? » « Moi, je suis mon multitask. » « J'en écoute sur mon laptop. » « Lui, il coûte la porn sur trois écrins. » « Ouais, c'est ça. » « Hé, travaille-tu en finance ? » « Non, non. » « Moi, j'ai déjà loué le cinéma Beaubien. » « Pour... » « Attends, je vais juste te montrer les bottes. » « Puis tu feras du montage. » « Tu le mettra à l'écran. » « Ah, j'ai ça. » « Faire du montage. » « C'est ça, des Blundstones. » « Tu mettra les photos aussi de la Bitsbi. » « Puis il y a de l'îleau. » « OK, mais c'est ça. » « C'est des slip-on. » « C'est des bottes avec des électriques. » « C'est ce que tout le monde a en cinéma. » « Pourquoi en cinéma ? » « Je sais pas, man. » « Parce que c'est... » « Un est arrivé sur le set à un moment donné. » « Chris, ça fait ciné. » « Ça fait réel. » « Ça fait ciné. » « Ouais, fait que là, tout le monde... » « Tu sais, c'est ça. » « OK. » « Je jure, là. » « Prochain plateau, tu vas. » « Check les bottes. » « Ben, si tout le monde a ça, je veux ça. » « Il me semble que c'est ça qu'on sait ça. » « C'est ça. » « Ça a démarqué. » « Ben, des bottes de cow-boy, pourquoi t'en veux ? » « Ben, c'est personne en est. » « Ben, t'as jamais été à Saint-Tite, hein ? » « Non, c'est ça. » « C'est juste la place. » « C'est beau, les bottes de cow-boy. » « C'est beau, mais c'est pas confo. » « Ça a l'air que oui. » « Ça a l'air que genre, t'es cassé, là, parce que c'est des pantoufles. » « Hum. » « Mais c'est pas comme des patins, tu sais. » « Ça, quand t'es cassé, après tes bains, ça prend trois ans. » « Ouais, après trois ans, puis... » « C'est ça. » « Non, mais ça a l'air que c'est vraiment confortable. » « En tout cas, il y a plein d'affaires que je voulais acheter en tournée là-bas, mais je me suis calmé. » « Mais le truc de chasse-épêche, là. » « Mais les bottes, les bottes étaient belles, mais c'est des esties de grosses bottes imposantes. » « Skinny jeans, t'as l'air d'une espèce d'allumette inversée, là, t'sais, les gros cris de pied, drette comme un pic, t'sais. » « C'est pas des scudis. » « Ouais, t'as l'air d'air, là. » « Je sais pas, je sais même pas, j'ai pas d'adjectif assez fort. » « T'sais, Renette, il a acheté des gants, genre, il y avait deux couleurs, jaune ou noire. » « Puis elle, il a dit, là, ils vont déteindre tes mains, là, fait que tu vas avoir les mains. » « Fait que tu choisis, tu veux-tu avoir les mains noires ou les mains jaunes. » « Puis il a fait, ah, je vais avoir les mains jaunes. » « Bon, ben, achète-tu, là. » « C'est une drôle d'option. » « Ouais, mais c'est parce que c'est des mitaines de quelque chose de vraiment précis que jamais. » « Mais il y en a un, c'est moins d'appropriation culturelle que l'autre. » « Pourquoi ? » « C'est quoi les options couleurs, répète encore. » « Ah oui, c'est bien noir. » « Jaune, c'est plus proche du blanc. » « Ouais. » « Moi, j'ai acheté 250$ de cartes de hockey. » « Ah, mon Dieu, c'est vrai. » « Ah oui. » « As-tu commencé à les revendre un peu ? » « Non, parce que j'ai rien. » « J'ai eu aucun hit. » « J'ai donné cette carte au fils à Derrick. » « Oui. » « Il dit, « Ah, des capes donkeys ! » » « Derrick, il m'a envoyé une vidéo de son fils. » « Il était genre, il saute. » « Puis c'est son fils qui saute dans un bac à amour. » « Juste, hi ! » « Puis là, il m'a envoyé, « Capes donkeys ! » » « J'ai juste en tête, à chaque fois, son fils avec des gros yeux. » « Parce que Biz a essayé de nous convaincre de... » « Lui, c'est un investissement. » « D'investir. » « Tu sais, t'as un ami lourd de crypto, mettons. » « En ce moment, ils se tiennent tranquilles. » « Oui, ils sont moins présents. » « Ils sont moins baveux sur Internet. » « Ça a perdu 80%. » « Lui, c'était la version ça. » « Mais on achète des paquets de cartes de hockey. » « Puis on pourrait avoir une carte super chère dedans. » « Ça, c'est le paquet que je n'ai pas acheté, par contre, à 600$. » « C'est une carte. » « Une carte ? » « Oui, finalement, j'avais mal compris. » « L'autre, c'est 6... 3 cartes, je pense. » « En tout cas, il y a deux boîtes. » « Je pense que c'était 700. » « 500 qu'eux, tu as une carte. » « Mais ça peut être une carte qui vaut 10 000$. » « Mais c'est-tu le gars du magasin qui est fait, c'est... » « Non, 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 c'est... » « Ils sont rappés. » « Oui, 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 oui. » « Ça, c'est quand même... » « C'est quand même fucking checky, là. » « C'est un gros marché, mais il faut que tu le connaisses, là. » « Faut que tu le connaisses. » « Puis les chances que tu ailles une carte. » « Mettons que tu payes 600 pour une carte. » « OK, elle peut valoir 10 000$. » « Mais c'est quoi les statistiques sur... » « Tu vas-tu rembourser ton 600 au minimum ? » « Non, tu vas peut-être rembourser la moitié des fois. » « C'est si... » « Oui, mais comme des fois, tu peux avoir un hit dans les 4 chiffres. » « Oui, sauf que je veux des stats. » « Je veux savoir c'est quoi une probabilité. » « J'ai genre 10% de chance de rembourser mon 600$. » « Oui, je pense que tu peux le savoir. » « C'est comme si ce n'est pas un bon gamble. » « En tout cas, moi, ce n'était clairement pas un bon gamble. » « J'avais acheté pour 200$, 250$. » « Il voulait qu'on cote, puis on a tous dit non. » « Non, fait que je l'ai acheté tout seul. » « Mais je l'ai filmé, fait que je vous ai déductible d'impôts. » « Ah, c'est ça ton truc ? » « Oui. » « Je l'ai filmé, fait que là, je vais faire une vidéo pour TikTok. » « C'est vrai. » « Je pensais à toi, puis j'ai vu un gars qui faisait ça. » « Il a acheté pour 30 000$ de cartes. » « Puis il les a tous déballés. » « Puis ça dure, je pense, 3 heures à l'écran. » « Il déballe les cartes, puis il check, puis il découvre. » « Ah, puis il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. » « J'écoutais ça pendant la pandémie. » « C'est hot, là. » « Mais là, moi, je suis allé chez Imaginaire. » « C'est un de mes magasins préférés. » « Magasin Geek. » « Il y a tout là-bas. » « Autant des petits coussins à la Yoda pour ton sofa. » « Genre des Legos, du stade des Yankees. » « Tu peux acheter des Dragon Balls. » « Tu sais, il y a tout, 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 tout. » « OK. » « Puis c'est là, il y a toute une section de cartes de hockey. » « Puis il y a des cartes Pokémon. » « Les vieux paquets, connaissez-vous ça, les cartes Pokémon ? » « J'en ai une pop et pile. » « Tout en a. » « Moi, je n'ai pas la belle. » « Ça vaut cher, man. » « Ah ouais ? » « Ben, si tu as des bonnes, genre Charizard, le graphique. » « Ça vaut cher. » « Ah, tu ne l'as pas. » « J'en ai une couple. » « Il y a un paquet, c'est un paquet de 7 cartes qui date de 2007. » « OK. » « Ils vendent ça 300$. » « Puis ce que j'ai le goût de faire, moi, c'est de m'acheter un coffre-fort. » « Puis aller m'acheter plein de Gugus de même. » « Des paquets de cartes de hockey qui se vendent aujourd'hui 500. » « Puis de la garder pour dans 20 ans. » « Ça va valoir une fortune. » « Des affaires que tu vois avec la rareté, là. » « Tu sais, un paquet de 3. » « Il faut que tu saches c'est quoi le tirage initial. » « Tu sais, moi, je fais ça avec les guitares. » « Les Pokémon, il n'y en a plus, là. » « C'est pour ça que le paquet est à 300$. » « Ils n'en font plus. » « C'est la première génération, 2007. » « OK, mais ils refont des cartes maintenant. » « Oui, mais c'est plus ce qu'on avait dans le temps, là. » « OK. » « Tu sais, le OG, le OG Pokémon. » « C'est comme les cartes de hockey. » « C'est une série précise de cette année-là. » « C'est ça. » « Ils n'en font plus. » « Fait que tu n'en reverras pas. » « C'est ça. » « OK. » « Fait que c'est comme les cartes Magic. » « Ouais, exact. » « Fait que c'est exactement ça. » « J'ai un ami qui s'est réel. » « Au complet, c'est les cartes Magic. » « Ben, c'est ça. » « Il y a une collection qui vaut peut-être 250 000$. » « Ça n'a pas de sens, même. » « Il n'a pas payé 250 000$. » « Il l'a accumulé au fil du temps. » « Il achetait des booster packs. » « Il achetait ça quand il était plus jeune, les années 90. » « Man. » « Il a tout gardé. » « Puis des fois, il est comme « Ah, j'ai besoin de cash. » « Il a vendu 50 000$ de cartes sur Internet. » « Pas mal. » « Ça tient un cartable. » « C'est hot en estile. » « Amen. » « C'est peurant. » « C'est comme ta collection d'argent. » « Oui, c'est ça. » « Ici, c'est 50 000$. » « C'est fucked up. » « Fait que j'ai le goût de faire ça. » « Oui, c'est cool. » « Mais il faut que tu connaisses le marché. » « Il faut que tu saches. » « Oui, il faut que tu le connaisses. » « Mais c'est aussi pas compliqué non plus. » « Si tu le sais qu'ils ne referont pas de Pokémon, » « Ça va devenir de plus en plus rare. » « Mais si c'est un paquet que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. » « Oui, il est scellé. » « Ben c'est ça. » « Si il est scellé, ça vaut la peine. » « C'est ça qui vaut cher, entre guillemets. » « Parce que tu ne le sais pas. » « Ça se peut encore une fois que tu as une carte qui va être 10 000$ dedans. » « Oui, puis tu as aussi quelque chose qui ne se refera plus jamais. » « Qui ne se fera jamais reproduire. » « Je pourrais acheter tous les vieux shows en mode salvaille. » « Ça va prendre full de valeur. » « Si le DVD est encore dans le plastique. » « Ils ne vont jamais en refaire. » « Ça dans 20 ans. » « Bon gag. » « Bon gag. » « C'est bon ça. » « Grenade avec ça. » « Grenade. » « Dans 30 ans. » « Jean-François Harrison sur Air Force, le poster. » « Oui. » « Mais qu'est-ce que je voulais... » « Oui, oui, mais ils sont scellés. » « Je peux comprendre. » « Le premier iPhone ou dans les premiers iPhone. » « Vous vous souvenez-vous, le premier téléphone iPhone qui est sorti. » « Il y en a un qui l'avait encore emballé. » « Je pense qu'il l'a vendu genre pour 100 000. » « C'est bizarre. » « C'est bizarre, mais c'est la rareté. » « C'est comme l'art. » « C'est comme... » « Oui, je comprends. » « Pourquoi que les prix augmentent ? » « C'est parce qu'il y a moins de tomates. » « C'est pour ça que les prix augmentent en général. » « Ça, c'est l'économie. » « Je n'ai pas été capable de tenir ça français jusqu'au bout. » « C'est pas le meilleur exemple. » « J'ai voulu me mettre ça à sa plus simple expression parce qu'il y a peut-être du monde qui nous écoute qui n'a pas leur secondaire 3. » « La chronique... » « Regarde, l'épicerie coûte cher. » « Les tomates. » « Il m'y manque de trucs. » « Regarde. » « La chronique de Pierre-Yves. » « Moi, j'ai fini. » « Oui, tout coûte cher, les tomates. » « Les tomates. » « Il n'y a plus de serre. » « Ils partent en feu. » « À l'épicerie, au self-service, tu peux acheter des tomates bio au prix des tomates normales. » « Quoi? » « Ils ne te checkent pas. » « Tu mets ta tomate et tu dis que c'est une tomate normale. » « Oui, mais ils ne te checkent pas, donc tu ne peux aussi pas payer tes affaires. » « Rendu là. » « Tu as frondé pour une tomate bio, pas bio. » « Je ne paye pas, mais là, dans ton sac. » « Non, parce qu'il y a une balance. » « Il faut que tu payes. » « Moi, je suis un voleur honnête. » « Oh, au caisse seul. » « Oui. » « Excuse. » « C'est parce que j'étais dans un sketch. » « Je buvais de l'eau en faisant beaucoup de bruit et ça ne vous a pas dérangé. » « Je n'ai jamais... » « Eux autres, c'est sûr qu'ils vont entendre ton eau, ta banane. » « La banane, j'ai amené ça parce que c'est l'affaire la plus dégueulasse à entendre en audio. » « C'est vraiment gentil. » « La grosse pâte, là. » « Qu'est-ce qu'ils mangent? » « Des gros bruits de bouche. » « Tu as-tu yogourt? » « Avant la fin, c'est deux bons yogourt à 9 % de gras, bien épais. » « Tu sais que la cuillère reste figée dedans, là. » « Toi, tu traînes tes yogourt en tournée. » « C'est-tu que tu m'as fait rire avec ta boîte à lunch, là. » « Puis mon 25$ de cachou que personne... » « Tout le monde me faisait chier que mon astute boîte de cachou fait que je les ai laissés dans le char. » « Ben oui, mais t'arrives les gangbari. » « Je suis surpris, c'est une grosse boîte. » « Beaucoup de cachou. » « Il fait de l'argent, il achète des cachous. » « Oui, on est dans la gang de pauvres. » « Des cachous. » « Alors, c'était beaucoup de cachous. » « Finalement, tu les as laissés dans le char. » « Ben oui. » « Tu n'es pas parti avec parce qu'on riait de toi. » « Oui. » « Puis après ça, on était tous « Bon, on mangerait des cachous. » « Je pensais que vous avez ri de moi. » « Mais là, on est reparti avec. » « Ben non. » « Pour l'orgueilleux, je ne les ai pas amenés. » « Vous riez de moi. » « Mangez rien, ma gang de lait. » « Ah, c'était drôle, ça. » « Mais non. » « Non, non, non. » « On va faire des lunch, c'est-tu. » « Non, je suis en mode. » « Là, je n'ai pas fait depuis un bout, » « Mais je suis en mode meal prep. » « Justement, pour sauver de l'argent. » « Puis c'est tellement fou, là. » « Pour sauver de l'argent, il a acheté un air fryer à 250 pièces. » « 150, il est en spécial. » « Il valait 240. » « Mais il y avait peut-être une carte de hockey qui valait 10 000 $ dedans. » « Mais elle était frie, par exemple. » « C'est une croquette de poulet super rare. » « T'enlèves la panure. » « Faut pas t'enlèves la panure, à perdre la valeur. » « Faut que tu laisses la panure dessus. » « Vas-y. » « Tu m'en allais l'amener au party de demain. » « Ah non, mais on en a déjà un, en plus. » « C'est bon. » « C'est-tu le temps que j'ai économisé avec ce air fryer-là ? » « Je suis rentré dans mon argent, je pense, en une semaine. » « Ah ouais, hein. » « C'est incroyable. » « Je n'utilise plus mon four. » « Il t'a coûté combien, ton four ? » « Parce que là, t'as perdu de l'argent, technique. » « Ouais, c'est ça. » « C'est un très bon raisonnement, ça. » « Crime, je viens de l'acheter en plus. » « Non, non. » « Achetez ça, si vous n'avez pas ça. » « Air fryer, là. » « Pis des cartes d'hockey. » « Achetez des gits. » « Faites comme moi. » « Achète, pis j'en revends. » « Là, pis ceux qui s'en ont rendu compte, il y a eu un montage. » « Pis pourquoi il y a eu un montage ? » « Ben, Bruno a encore baissé ses peines, pis c'est que j'ai encore baissé mes pantalons. » « Fallait que je démonétise la vidéo sur YouTube parce que j'ai montré mon pinou. » « T'avais juste à me donner des cachous. » « Ben, ça revient un peu à ce qui est arrivé pour vrai. » « On a montré quelque chose que tu ne voulais pas voir. » « Ah, je l'ai mal wordé. » « Un autre bout, il faut couper. » « J'en achète une autre tantôt. » « J'en achète une guitare tantôt. » « Bon. » « T'as pu t'en parler, ça ? » « Oui, on peut t'en parler. » « T'as-tu demandé à ta blonde ? » « Non. » « Fait que t'as en bas de 600 piastres. » « Ouais. » « Bon, correct ça. » « Elle disait pas. » « C'est une sickle short kill. » « Fait qu'une autre que tu vas mettre dans ton coffre-fort. » « Non. » « Fait qu'il faut couper ce bout-là aussi. » « Non. » « Qu'est-ce que vous gossez ? » « Mais tu t'as acheté un posti de podcast. » « Arrête. » « T'as acheté une nouvelle guitare. » « On voit que t'as pour 6000 piastres. » « Pis là, il fait comme... » « Le monde sait que t'as des trucs chez vous. » « Ben oui, je sais bien. » « T'habites dans un trou et demi. » « Ils vont y trouver. » « Je suis fâché. » « Excuse. » « Bon. » « Parlons de la météo. » « Parlons de la météo. » « Demain, il y a un party chez vous. » « Ça va être nice. » « Vous êtes tous invités. » « Vous êtes tous invités. » « Sauf que c'est déjà passé. » « Le vrai party, c'est le 17 novembre. » « Au Théâtre Paradox. » « Ah, très fort. » « Wow. » « Ça sort quand, ça ? » « Ça sort aujourd'hui même. » « Attends, le podcast, là. » « Le 11. » « Malade. » « Mais parlons un peu... » « On parle-tu un peu de santé mentale ou de foca? » « On peut en parler. » « Parce que... » « Parce que toi, tu m'as dit quelque chose de drôle. » « Qu'est-ce que je t'ai dit. » « Ben, t'as un bit qui est drôle là-dedans, là. » « Tu dis que ta blonde... » « Ouais, t'as un bit qui est drôle là-dedans. » « Voyons, esti. » « J'ai un bit là-dedans. » « T'as un bit qui est là-dedans qui est drôle. » « T'as un bit de ça. » « L'humour sur scène. » « C'est le fait que je fais quatre dépressions saisonnières par année. » « Non. » « Ça, c'est trop la même chose. » « C'est vrai, pareil. » « Puis que tu dis... » « Mais attends un peu. » « Ça me fait rire. » « Tantôt, t'as dit... » « L'autre soir, il faisait noir. » « Je veux juste souligner le fait qu'il fait tout le temps noir chez vous. » « Il est 11 heures le matin. » « Puis ses rideaux sont encore fermés. » « Avec des panneaux par-dessus les rideaux pour ne pas laisser la lumière entrer. » « Je suis en train de mettre des nouveaux règlements dans ma vie. » « Oui. » « Genre déjeuner. » « Pas avoir la même vie qu'un vampire. » « Ouais, ouais. » « C'est tout ça, là. » « Mais c'est parce que je suis bon là-dedans, moi. » « Je suis habitué à ça. » « Ben, t'es pas bon là-dedans. » « C'est juste que t'es habitué. » « Ouais, c'est ça, là. » « Mais là, je vais mettre des nouveaux règlements, là. » « Je vais boire de l'eau quand c'est le temps. » « Toutes les repas. » « Les affaires, là. » « C'est quoi les repas? » « Le matin, le midi, le soir. » « Non, non, non. Ils ont des noms. Ils ont des noms. » « Le repas du matin, le repas du midi, le repas du soir. » « Ah, c'est ça. Manger trois repas par jour. » « Tu sais, les affaires de base. » « Qu'est-ce que tu fais à date? » « Tu manges quoi dans une journée normale? » « Hier, t'as mangé quoi? » « Oh, excusez. » « Je peux dire ce que t'as mangé. » « On va juste sniffer. » « Banane. » « On peut dire que t'as mangé du Air Fryer. » « Ça sent. » « Manger une banane, c'est pas procédant. » « Parfait. » « Non, je déjeune pas. » « Moi, je bois du café. » « Puis après ça, je soupe. » « Fait que tu te dînes pas non plus. » « Ça, c'est le repas du midi. » « Ça, c'est le repas du midi. » « Oui. » « Attends, le temps est mante. » « Fait que tu te lèves, mettons. » « Journée typique. » « Tu te lèves à 8. » « 7. » « 7. » « Oui. » « Tu aurais pu dire oui. » « Ok, oui. » « Là, après ça, café. » « Oui. » « Rien. » « Pas d'eau. » « Des fois, là. » « Clop. » « Oui. » « Cigare. » « Cigare. » « Ok, après ça, tu reviens en écriture. » « Là, il est rendu quelle heure ? » « Il est rendu 3h30, 4h. » « Pas rien mangé encore. » « Non. » « Doute, comment tu fais pour... » « T'es pas étourdi. » « C'est du... » « Les athlètes appellent ça du jeûne intermittent. » « Mais toi, t'es... » « Il me semble pas un athlète. » « Non, c'est ça. » « C'est ça, exact. » « C'est juste qu'eux, ils appellent ça un jeûne intermittent. » « Je pense que tous tes organes sont en mode veille. » « Sont tous en mode avion. » « Sont tous en mode avion. » « Puis c'est juste... » « Il envoie juste assez d'énergie à ta tête. » « Non, mais vous êtes vraiment... » « Vous êtes tight, vous autres, dans une hygiène de vie, là. » « Moi, oui. » « Bien, moi, c'est ça qui m'a sauvé. » « Oui, oui. » « Alex, il faut dire qu'effectivement... » « Mais c'est pas... » « Je t'ai vu transformer quand t'as fait « OK, je me prends en main. » « Tu t'es auto-benché, puis t'es devenu comme musulé. » « Oui, c'est ça. » « Mais non, mais c'est parce qu'avant, j'étais un peu comme toi. » « Je déjeunais pas. » « Je me réveillais à la clope café. » « Petit buzz. » « Oui. » « Là, je prenais un smoothie beaucoup trop sucré. » « Je pensais que je mangeais santé. » « Puis des fois, j'allais au souper, puis je buvais beaucoup. » « Mais là, c'est genre, je me lève. » « Je mange pas avant deux heures. » « Je me lève, puis... » « Première affaire, café, verre d'eau. » « Puis je mange pas dans les premières deux heures de ma journée. » « Ça rentre pas, genre. » « Puis après ça, je vais manger, genre, un déjeuner-dîner. » « Je vais grignoter en PM. » « Si je vais au gym, je vais prendre mon smoothie. » « Souper. » « Je mange à peu près quatre fois par jour. » « Ça, c'est beaucoup. » « C'est beaucoup. » « Mais je mangeais beaucoup avec vous autres. » « Oui, oui. » « Vous étiez comme, wow, tu manges beaucoup. » « On n'avait pas exactement cette intention de jeu-là. » « On était pas comme, wow, tu manges beaucoup. » « C'était pas vraiment ça. » « C'était plus comme, Chris, tu manges tout le temps. » « Fait que je joue plus gros. » « Non, t'as changé notre intention. » « Mais c'est parce que tu t'entraînes que t'es en forme. » « Ça se peut-tu que tu veux maintenir ça. » « Je pense que mon corps a besoin de plus de nutriments. » « Je bouge beaucoup dans une semaine. » « Je pense que c'est ça. » « Moi et Joe, on n'est pas... » « Mettons le matin, j'ai mangé une banane, une toast. » « Puis je vais souper. » « Tabarnak, je pourrais pas. » « Moi, je deviens agressif en plus quand je sens que je t'en... » « Genre, je peux pas passer plus que trois heures sans avoir mis de quoi dans mon corps. » « Ah ouais. » « Ah, je deviens agressif. » « Puis je deviens comme un peu... » « Je le sens que je deviens irritable. » « Puis pas anxieux, mais... » « Faut-tu mettre de quoi dans ton corps. » « Puis es-tu vraiment une habitude ou t'as faim ? » « Tu sens-tu que t'as faim ou t'es genre, là, faudrait que je mange. » « J'ai faim. » « J'ai faim. » « Ça fait que moi, j'étais même à 3000-3005. » « C'est de la bouffe en tabarouise. » « Puis il faut que t'ailles ton poids en protéines. » « Fait que fallait que je... » « 175 livres de protéines. » « C'est beaucoup, là. » « Non, fallait que je mange dans le temps. » « Je pesais en 155. » « Fais que je mange 155 grammes. » « Non, voyons, Chris. » « Oui. » « 155. » « Non. » « C'est 200. » « C'est pas ça. » « Excusez, je vous reviens. » « Qu'est-ce qu'il fallait que je mange ? » « Mais il mangeait, en tout cas. » « En tout cas, oui, mais... » « Je suis pas bon pour manger. » « Je suis pas bon pour manger. » « Non, mais j'ai oublié de manger. » « Non, mais plus tu vas faire du sport, ça va venir tout seul. » « Mais tu vas avoir faim, oui, c'est ça. » « Si tu bouges, là, t'es comme... » « Toutes tes trucs, là, sont... » « Tes reins s'activent, ton foie, ta vesicule biliaire, elle s'activent. » « Tout ton corps s'active quand tu fais du sport. » « Après ça, faut que t'es allé nourrir, là. » « Ouais, 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 je sais. » « Tu vas le sentir, là. » « J'ai tout l'équipement. » « Je veux ça. » « J'ai été ce gars-là pendant comme... » « Ouais, t'es tellement. » « Quelques mois, là. » « J'étais rendu, j'avais biffé up un peu. » « Ouais, 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 ouais. » « J'étais en force, je me sentais mieux. » « Ben oui. » « Puis, genre, j'ai tout échappé, ça, en pandémie, là. » « Ben échappé. » « Ben, j'ai rien fait. » « Tu te rappelles-tu, on se faisait des workouts au début de la pandémie. » « On en a fait un. » « Ouais. » « C'était genre, ils étaient chacun dans nos apparts, parce qu'Alexandre, c'est mon voisin immédiat. » « On ouvrait les portes, puis on écoutait la même vidéo, on se timait. » « Puis là, on faisait le workout, on était comme... » « Je t'abarnac, c'est dur. » « Ah ! » « Ah ! » « Ouais, c'était drôle, ça. » « Mais c'est ça. » « Ouais, ouais. » « Mais c'est ça qui est con. » « C'est que je sais à quel point... » « Ça revient à la santé mentale, puis c'est pas tant que là, mais c'est que je sais à quel point il y a des affaires de base qu'il faut que moi je fasse, puis il y a plein de monde qui font pas non plus, avant de se dire, genre, il faut que j'aille chercher de l'aide. » « C'est pas ça que je veux dire. » « Va tout le temps chercher de l'aide, mais... » « T'as vraiment besoin d'une aide psychologique d'un professionnel quand t'es rendu comme que je fais tout correct, puis là, je vais pas bien, tu sais. » « Ouais, c'est ça. » « Mais c'est facile de pas tout faire correct, puis de pas bien filer, puis de se piner là-dedans longtemps, c'est ça. » « Tu sais, moi, quand je bois pas d'eau jamais, je me sens dégueulasse, puis juste boire de l'eau, ça fait que je me sens mieux. » « À être déshydraté, là, c'est... » « Tu le sens, là, t'es amorphe, t'as pas d'énergie, puis là, je me dis, « Ah, ben, je suis juste maudit aujourd'hui, puis c'est comme, je le serais pas si j'avais bu de l'eau, là. » « C'est des affaires faciles à faire, là. » « T'es très axé, toi, sur la performance aussi, je pense qu'on l'est aussi, on l'est tous, là, dans notre job de vouloir performer. » « Ouais. » « C'est comme, si je bois de l'eau, mes idées vont être encore meilleures, je vais avoir accès encore plus à mon cerveau. » « Une journée où je suis déshydraté, là, j'ai la tête dans le beurre, là, ça va pas, là. » « Ouais. » « Essayer de trouver des idées quand j'ai pas mangé. » « Mon problème, c'est que, moi, je sais pas pour vous autres, moi, je me rends pas compte de c'est quoi que j'ai. » « Je me rends pas compte que j'ai soif, je me rends pas compte que j'ai faim, je me rends pas compte que je pourrais que j'aille prendre une marche. » « Un petit, juste, eau, marche. » « Non, non, mais je me sens, mettons, mollo. Je sais pas, c'est pourquoi. » « Prends-toi une cruche, là. Commence par de l'eau. » « Une cruche, tu mets ça sur ton bureau, prends ton verre d'eau, pis tu le fais de temps à autre. » « Faut pas t'attendre d'avoir soif, parce que c'est là que t'es déshydraté. » « Non, c'est ça. » « Tu fais juste boire de l'eau, c'est juste une habitude. Amène-toi une gourde à ton bureau, faut juste que t'avoie. » « Mais c'est sûr qu'il y a une foule de monde qui sont pas bons là-dedans. » « Moi, j'oublie de boire de l'eau. » « Moi, il y a des années, au secondaire, je shakais, pis je savais pas pourquoi. » « Je pensais que boire du jus d'orange, moi, c'était comme boire de l'eau parce qu'il y en avait dedans. » « Fait que je buvais zéro eau, là. » « Ah ouais. » « Pis un moment donné, mon médecin m'a dit que « fuck, t'es déshydraté. » » « Fait que là, je buvais des cruches d'eau en dix minutes, pis j'ai failli me péter les reins. » « Ouais, c'est ça. Faut pas que tu bois trop vite. » « L'eau d'extrême, c'est ça. » « J'ai juste un milieu. » « Ben c'est ça, faut pas boire trop vite non plus, là. » « Non, 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 c'est vrai, c'est dangereux. » « Tu peux péter ta vessie. » « Oh, lisse. » « Pis ce temps-là, je suis un peu incontinent, fait que première fois que j'en parle. » « J'ai une couche, présentement. » « Ben, j'apprécie. De toute façon, c'est du plastique, ça se nettoie super bien. » « Chris, tes chaises sont confortables, mais c'est ma couche. » « C'est ton palais. » « C'est ça, c'est ta couche. » « C'est le pratique, une couche, toutes les chaises sont confortables. » « T'as fret, c'est réglé. » « C'est cool. » « Hey, mais toi, t'as commencé à t'entraîner. » « Y vas-tu encore ? » « Non, faut que je me désabonne du gym, là. » « Ah ouais, c'est ça, puis... » « Mais j'aime pas le gym. » « J'haïs ça, là. » « Mais tu fais de l'escalade. » « Ouais, mais c'est ça, j'ai comme switché. » « J'avais arrêté de faire de l'escalade pendant un petit bout. » « Là, je me suis retrouvé un partner. » « Fait que j'ai recommencé à en faire un petit peu plus. » « J'ai pas de plaisir à en faire, fait que je le mets à côté. » « L'escalade, c'est-tu réellement un workout ? » « Oui, oui, oui. » « Puis c'est très complet, là, aussi. » « C'est beaucoup de stabilisateurs, le gym. » « L'escalade, c'est chose que je fais pas assez souvent au gym, moi. » « Fait que je le vois, toutes mes faiblesses. » « Des petits muscles, là. » « Ouais, tu sais, quand j'avais été avec ma blanche, j'étais vraiment fort, mais pas longtemps. » « Ouais, mais c'est tous les petits muscles autour des gros muscles, dans le fond, que tu... » « C'est juste que, tu sais, quand on y allait escalader, moi, j'étais comme... » « Je faisais 45 minutes, puis je te scrapperais de mort, là. » « Ah, c'est ça. » « Ben, c'est que, tu sais, si tu fais du bloc, puis de la paroi, c'est deux affaires différentes, là. » « Le bloc, c'est tough. » « Mais si tu vas faire du bloc, c'est vraiment violent, là. » « Si tu décides de commencer à faire de l'escalade, puis tu commences avec ça, ça se peut que t'aies pas tant de plaisir que ça, là. » « Non, mais c'est ça que j'ai fait, moi. » « Oui. » « Parce que ça va être plus des gros power moves en commençant, puis c'est plus compliqué. » « Mais si tu vas faire de la paroi, c'est plus sur la longueur, fait que ça va être des moves, tu vas avoir, mettons, un ou deux moves difficiles dans ta montée, si tu veux. » « Puis t'es attaché, fait que tu peux te calmer des fois. » « Oui, tu peux prendre des pauses. Sur le bloc, tu prends pas de pause, là. » « Parce que tu tombes, c'est ça. » « Mais t'es fort, là. T'es capable de te tenir avec les bouts de doigt, là. » « Ouais. » « Tu sais, je te voyais, là, t'accrocher juste, mettons, trois doigts, là. » « Ça t'aiment bien les mains douces. » « Ouais, mais j'ai les mains très moites. » « Fait que ça, ça les adoucit. » « Oh my God, j'aime ses mains. » « Ah, vous aussi. » « Ah, on a changé nos moites. » « Mais c'est rare, quelqu'un qui fait d'escalade, qui a des mains douces de même. » « Moi, j'ai des mains de bassiste. » « Amen, touche mes mains, comment c'est dégueulasse. » « Ah, comment ça, c'est dégueulasse de même. » « Ben, c'est les poids. » « C'est rigueux. » « Mais c'est icitte, c'est ça, là. » « C'est dégueu. » « C'est ça, c'est dur, là. » « Ça doit être dur en amour, tu sais. » « C'est pas des caresses senties, là. » « Ah, c'est pas mes mains. » « C'est pas... » « Quand on fait, c'est pas mes mains. » « Tu n'utilises pas tes mains en amour. » « Je me suis acheté un kit de... » « Ouais. » « Ah, t'es belle. » « C'est des mains qui se tiennent dans des bâtons. » « Ah, t'as acheté... » « Deux bras de mannequin. » « Mon amour. » « Je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes d'érection. » « Je suis pas stimulé, pas en tout, par ce qu'on fait. » « Je sais pas c'est quoi. » « Peut-être les mains de mannequin. » « Après ça, bois-tu de l'eau. » « Bois de l'eau, je peux pas avec mes bras de mannequin. » « Les collistes tout le temps de terre, les bordeaux. » « C'est bien dur. » « Je sais pas si c'était avec toi qu'on jouait ça, mais dans un party, je me souviens qu'un de nos jeux, c'était « Mains de mannequin. » « Fait que toute la soirée, il faut que tu prennes deux positions de tes mains. » « Fait que mettons, une c'est de même, puis une c'est de même. » « Puis t'as pas le droit de changer tes positions de main. » « Fait que si tu veux prendre un party, tu peux pousser une main. » « Je dis toute la soirée des fois, comme on stand un manlé. » « Ah, mais les jeux dans tes parties, c'est les jeux les plus fun. » « Mon jeu préféré à jouer avec toi, c'est... » « Essentiellement, on a... » « Mettons qu'on part avec 20 fourchettes. » « Fait que moi, j'ai 10 fourchettes. » « Lui, il a 10 fourchettes. » « Puis on prend quelque chose, genre un cantaloupe. » « Puis là, j'y lance un cantaloupe. » « Puis il l'attrape avec une fourchette en le piquant. » « Il me relance le cantaloupe avec la fourchette dedans. » « Moi, je l'attrape avec une autre fourchette. » « Fait que là, il y a deux fourchettes dessus. » « Puis là, j'y relance avec les deux fourchettes. » « Lui, il l'attrape avec une troisième fourchette. » « Fait que plus on se rend loin, Manet, c'est genre une boule de fourchette. » « Yo, c'est dangereux. » « Oui. » « Puis là, il faut qu'on l'attrape. » « Puis on se fait mal. » « C'est bien drôle. » « C'est donc, qui a inventé ça ? » « J'ai vu ça sur TikTok. » « Une des seules raisons pour lesquelles je suis sur TikTok, c'est pour des jeux de même. » « C'est ça que c'est hot, ça. » « Oui, on a du fun. » « À sa fête, il fallait qu'on brûle ton linge. » « Oui, je pense que c'est ma fête de 30 ans. » « C'est un parti thématique. » « Qui va me tuer. » « Parce que je me blesse souvent. » « Il m'arrive tout le temps des bad luck d'or dans l'œil. » « Il y a des chevilles cassées et des affaires de même. » « Moi, c'était un costume évolutif que j'avais mon linge. » « Mais une fois de temps en temps, je prenais en feu dans la soirée. » « Fait que le monde ne parte en feu. » « Mais tu sais, il y a une petite flambe, je l'éteignais. » « Oui. » « Mais c'est qu'un moment donné, c'était un T-shirt. » « C'était un chandail. » « Puis je n'ai pas pensé, mais il était comme tout synthétique. » « Il était en polyester. » « Exactement. » « Puis un moment donné, pour niaiser, on m'a laissé brûler un peu plus longtemps. » « Puis en l'éteignant, c'était juste rendu comme une flaque de plastique brûlante dans ma main. » « Fait que j'avais la main pleine de cloques d'eau. » « Bon, ben, c'est ça. » « C'est ça qui va se passer. » « Ah ben, ouais, t'as qui. » « Puis j'ai failli mourir brûlée la semaine après pour de vrai. » « Comment ça? » « Ben, tu sais, tu niaisais avec ta chandelle tantôt, mais j'ai fait ça pour de vrai. » « Puis, genre, moi et ma blonde, une petite soirée de brosse, on fait ma fête. » « On se couche, puis une petite ambiance, puis je mets une chandelle à côté de mon lit. » « Puis je la mets dans un shooter, genre, pour pas qu'elle se renverse. » « Mais je l'ai mis dans un shooter en plastique comme un imbécile. » « Oh! » « On s'est endormis, la chandelle a descendu, le shooter de plastique a commencé à brûler. » « Mon bureau a commencé à brûler, le livre. » « Moi, j'étais vraiment paqueté. » « Je me réveille, puis mon bureau est juste à côté de ma tête d'oreiller. » « Fait que genre, je me réveille à cause que ma face est chaude d'éflamme. » « Yo! What the fuck? » « Woo! » « Je commence à crier, genre... » « Puis t'sais, j'essaie de l'éteindre en soufflant dessus. » « Fait que ça fait un comme spread du plastique brûlant partout dans ma chambre. » « Tu te rends-tu comme en gros, le feu? » « Peut-être ça de gros, mettons, t'sais. » « Oh mon Dieu! » « Une bonne flaque de plastique brûlé. » « Puis là, je chauffe comme... » « Ça s'éteint pas! » « Puis là, je crie, ma blonde avait comme... » « Ah! » « Elle se réveille. » « Je réussis à l'éteindre en soufflant. » « Je m'en rends. » « Oh wow! » « Tu sais, ça aurait pu repartir en feu. » « Puis de l'année, on s'est réveillé. » « Puis il y avait de la suie. » « Les murs étaient noirs. » « Oh mon Dieu! » « Tout le plein chantel brûlé. » « Fait que, ouais, c'est ça. » « Wow! » « Fait que c'était prémonitoire de... » « Pathétique vers un moment de nez. » « Oh mon Dieu! » « C'était intense pareil. » « Moi, j'ai le feeling que je vais mourir dans un feu. » « Ah ouais? » « Pourquoi? » « Parce que... » « Toutes mes gros shows... » « Mon premier show à vie à l'école secondaire... » « Ouais. » « On a mis du haze pour faire de l'effet. » « C'est comme de la boucane pour les lunaires. » « Puis... » « Le gars de son... » « Le gars de l'hotech avait oublié d'ouvrir les trappes... » « Euh... » « De l'auditorium. » « Fait que ça a fait partir la lampe d'incendie. » « Moi, un stand-by, genre... » « Cinq minutes avant mon show, je suis en coulisse. » « Puis là, je vois juste des pompiers avec des masques d'oxygène rentré. » « Je suis comme... » « Ah, tabarnak! » « Tu sais, j'avais entendu la lampe. » « On a fait... » « Écoute, c'est une fausse à lampe. » « On va garder le show. » « Ils sont venus deux fois. » « Saint-Cyboire, ça a brûlé. » « Quand j'animais. » « Puis c'était mon colloque dans le temps qui travaillait au Diablo en haut. » « Ouais. » « C'est lui qui a parti le feu par accident. » « Ah mon Dieu! » « Puis il y a un autre moment... » « Ah, la dernière fois qu'il y a eu un feu... » « Qu'est-ce que c'est la soirée à Max... » « Sherbrooke. » « Oui, Sherbrooke. » « Magog. » « Le dernier red line qui était là, c'était moi. » « Ah ouais. » « Fait qu'il y a tout le temps quelque chose de feu, moi, dans ma vie. » « Fait que... » « Tout brûle après que tu sois passé là. » « Ouais. » « C'est vraiment rassurant d'être ton voisin. » « J'ai des bonnes assurances. » « Oui. » « T'as-tu tes assurances ? » « Ben, je veux pas les utiliser. » « Non, t'arrêtes... » « Tu sais, c'est pas genre... » « C'est pas grave, t'assurer, tout perdre. » « Non, c'est ça. » « J'ai des affaires, des posters signés, des trucs uniques que je peux pas. » « Arrête, c'est pas ça. » « C'est pas ce que t'as chez vous. » « Ils valent rien, mais pour moi, ils valent quelque chose. » « Sentimental. » « Ouais. » « Mais... » « Ça serait moins long que de faire le ménage, par exemple. » « Ça serait comme un point positif, ça prend en feu. » « C'est ça. » « Si ça prend en feu, même... » « Moi, j'avoue que c'est peut-être juste ça, le secret. » « Hum. » « Ouais. » « Fait que là, t'es en train de me dire que le théâtre paradoxe, le 17 novembre... » « Non, 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 non. » « Le 18 novembre, on va prendre en feu. » « Non, 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 non. » « Je touche du bois. » « Ça, c'est inflammable, le bois. » du bois, ça brûle full facilement. Je vais toucher ma banane. Une banane, ça part pas en feu, hein? Ça dépend si c'est sur du bois, mais touche la céramique. Tu pars une banane en feu. Ouais, je suis sûr qu'on est capable. Ça va finir par brûler de la volonté. C'est sûr que ça brûle une banane. T'amènes dans le feu, mais oui, c'est sûr. Ouais, on brûle tout. Ah, hey, mais je l'avais pas dit ce qui était drôle dans ton show que t'avais dit à propos de la santé mentale. T'as dit, ta blonde, t'avais dit que, en fait, de la dépression, c'est que t'as pas géré ton anxiété. Ouais, quand t'es anxieux trop longtemps. Tu cases, puis tu deviens dépressif. Fait que j'ai raté mon anxiété. Ça, c'est tellement drôle. Mais c'est exactement ça. C'est ça que tu sais, dans le fond. Puis là, comment tu sors de ça, cet état dépressif-là? Ben, c'est ça, je suis là-dedans. Tu vois le jour. 100% des fonds vont dire qu'à toi, finalement. Ouais, c'est ça, finalement. Faites juste m'envoyer l'argent. Laissez faire le théâtre paradoxe, le tournoi bâti sur l'espoir. Mais qu'est-ce que tu ressens quand t'es en dépression, quand t'es dépressif? T'es pas en dépression, là. Quand t'es en dépression, comme quand tu te sens dépressif. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, je sais pas. C'est mon état naturel, depuis toujours. Ouais, mais t'es-tu heureux d'être en vie? Ouais. OK. T'aimes-tu des choses? Oui, oui, full. Ben là. Ben, j'ai moins le goût d'écouter des affaires. J'ai moins le goût de lire. Ouais, mais ça, c'est des choses. Je dors, puis je me réveille fatigué. Mais t'es-tu hâte à ta journée? Ouais. Ben, peut-être pas ça, d'abord. Peut-être. Non, non, mais je suis pas excité. Je suis juste, j'ai un niveau de base de... Comme je disais tantôt, moi, je suis agréable à côtoyer, juste pas tous les jours. Si tu me vois de temps en temps, c'est bien le fun. Mais tu risques. Si tu me vois toi un matin, tu fais, Chris, t'es jamais en forme. Je fais, aïe, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est pas toi que j'appellerais à 6h du matin en disant « Il manque un gars dans notre ligue de garage. » Pis le pain, c'est que oui, c'est fait une fois. Si tu fais ça tous les jours... Mais tu vois, après jouer au hockey, tu manges. Tu manges full. Non? Oui, tu me fais ta pizza pirose ou ta faim après l'hockey. Je mange mal? Non, mais dans le sens... Oui, mais tu manges quand même. Oui. C'est pas grave de mal manger si t'as fait un sport. C'est beaucoup moins pire que juste pas manger. Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, mais c'est ça, là. Je suis là-dedans, là. Je vais m'entraîner, j'ai des poids, j'ai tout, là. Je suis correct, les gars, je vais pas mal, là. J'en ai pas de problème. C'est pas mon intervention. Eh oui. C'est pour ça que Joe, t'as accepté de faire le podcast. Oui, la seule raison. T'en fais jamais. Non, j'aime pas ça. Il y a pas un moment où tu fais genre « Ah, je lâche tout, j'haïs l'humour. » Non. Non, 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 non. T'as hâte de quoi quand tu te lèves le matin? Mon café puis mon cigare. Ok, c'est pour ça que tu peux pas arrêter de fumer. Moi aussi, le matin, je me lève et je dis « Asti, j'ai hâte à mon café. » Oui. Mais après ça... Moi, des fois, je me réveille trop tôt puis j'ai du temps pour dormir encore avant ma première affaire, là. Puis j'ai tellement hâte de boire un café que je bois un café puis là, je fais « Ah, il faudrait que je me recouche. » Puis là, je fais « Ben non, j'ai bien café. » « Je viens de prendre un café. » Non, c'est... C'est sûr que... Ah non, c'est niaiseux, niaiseux, là. Mais je suis comme trop excité de boire un café. Fait que je bois un café puis je fais « Ah, c'est bon. » Puis là, je peux pas me rendormir puis je fais « Ah, j'ai été caf. » « Je viens de perdre trois heures de s'abeille. » Mais mon nouveau truc, moi, c'est le decaf. Je vais... Parce que moi, je pre-drink pour que ça me coûte moins cher de café au café. « Ah, j'ai juste de te prendre de l'eau. » « Un tailgate de medium roast. » Fait que là, j'ai ça deux heures jusqu'à 50. Le speaker Bluetooth. Non, mais je te paie parce que le decaf, il est aussi cher, là. Il est juste décaffeiné. Oui, c'est ça. Mais c'est juste pour boire moins de café dans la journée. Puis là, je m'en vais au canard café puis je prends un decaf mais crée juste le goût. Puis mon cerveau est tellement habitué que quand je vais dans un café, je bois un café que ça me donne un « high ». Ça me donne un « kick ». Ça me fait ça avec la bière sans alcool. C'est fou. La bière sans alcool, moi, c'est... C'est malade. Pareil que si je devais une vraie bière. Oui. 12, non, mais comme une, deux, trois. J'ai le même impact de mon cerveau fait « blz » puis je suis bien heureux. Bon, il faut qu'on se laisse parce que là, toi, il faut aller chercher ton char. Oui, mais je voudrais me plugger dans quelque chose qui est un peu issu de la santé mentale. Oui, full. Ça s'appelle les Ghostbusters. Ah oui, ça c'est bon. Tu l'as-tu trouvé? Non. Je vais te l'envoyer. J'ai vu les extraits que tu m'as envoyé. Man. Explique ton projet. J'explique. C'est Charles-Antoine et moi puis on va visiter les endroits les plus antés du Québec puis là, on va peut-être travailler sur une... C'est parce que c'est bien de la gestion là parce que c'est loin. C'est souvent fucking loin. Là, je pars tantôt puis c'est genre trois heures de route juste à aller là. Oui. Mais on aimerait ça inviter des invités d'honneur. J'aimerais ça. Ah oui, moi, je suis bien peu heureux là. Je vous inviterai comme pour... Puis on va visiter les endroits les plus antés au Québec puis là, on a été à Saint-Clotilde-de-Horton. On a été dans une île abandonnée où il y a eu des décès. C'était des jeunes dans un feu. Fait que moi, tu vois, je me suis vu là-dedans. Ben oui. Puis écoute, c'est malade. À terre, il y a un gros logo, on dirait une grosse étoile du démon là puis c'est écrit en latin « Laissez les enfants venir à nous ». « Us ». « Us ». Pour le latin. Puis c'est dans le temps de Duplessis. C'est des enfants de Duplessis. Ah, je ne sais pas. En tout cas, bref. C'était fuck top dans cette année-là, dans ces années-là. Puis bref. Ça dit qu'il y a des des antises là-dedans. On filme là-bas puis on n'a rien entendu. Mais quand on a réécouté le tape chez nous pour faire nos cuts, au début de la vidéo puis à la fin, et je me rends compte qu'à la fin, c'est quand on revient dans la même salle qu'au début, il y a une distorsion dans le son. Ok. Comme s'il y avait un micro-ondes. Tu sais, comme… Oui. Là, on est comme « Tabarnak! » Dans la même fucking pièce. Fait que c'est dans cette pièce-là, il y a de quoi. Là, je ne sais pas si je ne connais pas assez la caméra, mais il y a vraiment un son à l'audio. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Oui, oui. C'est comme s'il y avait comme quelque chose. Une interférence. Oui. Fait que là, je suis comme « Ah, ça doit être les fantômes. » Je ne sais pas parce que c'est de même qu'on les check, les fantômes. S'il y a une présence, c'est que tu check avec les ondes. Là, je comprends. « Tabarnak! » Puis un moment donné, on demande à Charles, on parle « Si vous êtes là, venez à nous. » Et même, on a demandé ça en dessous d'une alarme à feu. Mais d'une alarme genre d'appartement au plafond. C'est « Oui, puis elle est intacte. » OK. Puis au moment où on a demandé ça, Charles reçoit comme si quelqu'un avait fait ça avec ses mains. Il a reçu de la poudre de brique juste là. Au moment où on a demandé en dessous de l'alarme à feu. C'est sûrement... Oh oui, mais c'est... Mais c'est « Fucked up, man. » T'as l'impression, on s'est fait... On s'est fait pourchasser par le proprio parce qu'on était sur une terre privée. Le gars nous a pourchassés en pick-up. Puis ça part ses proches en esti qu'on se fasse pogner. Ah oui, là? Charles-Antoine ne court pas. Ah, j'avoue. Ah, mon Dieu. Fait que... Fait que ça, c'était sur un terrain privé. Oui, parce que c'est rendu quelqu'un qui a acheté ça puis... Il voulait pas que... Il y a des histoires qu'il a déjà fait peur à du monde avec des machettes. Il tire sur le monde avec des peints de balle. Puis, tu sais, tu rentres là-bas, l'asile, il y a un gros trou de même dans la clôture genre qui fait « rentrer ». S'il vous plaît, oui. Puis la porte elle est pas barricadée. Il les apporte les deux fenêtres sont pétées et tu fais juste faire... Tu sais, il veut qu'on rentre. Il veut pogner du monde. OK. C'est des malades... Ah, c'est « fucked up ». C'était comme un film d'horreur, man. On voyait le truc arriver pis la fille, elle disait « Get out ! Allez-vous-en ! » « Allez-vous-en ! » On l'a sur le tape. En tout cas, les Ghostbusters, on va s'ouvrir une chaîne YouTube. Pis là, on s'en va tantôt dans une autre... une autre... une autre orphelinat dans le coin de Québec. Fait que, ouais. Damn ! Pis là, c'est sur YouTube, c'est quoi ? C'est sur ton channel à toi ? C'est sur Charles-Antoine Desgranges en ce moment. OK, cool. Parfait. Ouais. Fait que c'est issu de la santé mentale parce que... Ça fait « fucked up » que ça s'est passé. Ben oui, c'est là. C'est bon. Ouais. Toi, Joe, tes tattoos ? Pizza, panini, bar à salade. Moi, j'ai des tattoos niaiseux de jeu de mots de genre... un tribal, pis là, c'est comme trop testicule. Pis une boule de cristal, pis là, c'est comme une voyante qui a comme un sein sorti. Butterfly, un avion qui se barre. Chris m'a mené de me faire tatouer. Butterfly. Tu fais ça chez vous ? Ouais. Ouais. Je me suis monté un beau studio chez nous. Professionnel le plus possible. Écoute, j'essaie de faire les choses bien en ordre tout en faisant des dessins vraiment stupides. J'adore ça. Mais c'est clean, c'est cool au bout. Moi, si ça va être mon premier tattoo, pis sûrement mes 12 000 après, ça va être toi. Moi, personne ne le sait, mais j'en ai plusieurs. Ah oui ? Ben, t'en as ses cuisses. Oui, c'est ça, t'en as ses cuisses. C'est toi qui m'as donné l'idée de faire mes cuisses. Ça se voit pas. Exact. Fait que moi, je vais commencer avec ça. Je vais m'habituer. Oh, il n'est pas fiable. Ah, c'est hot, ça. Ah, c'est ça. Mais Joe, en termes de tattoo, Joe, il y en a partout. J'en ai pas beaucoup ses bras, tu sais. J'ai commencé, ça fait pas longtemps. J'en ai beaucoup ses jambes. Ça, ça a-tu fait mal ? Non, c'était pas si pire. Ah, pis lui ? Lui, ça a fait mal plus à partir d'ici, en se rapprochant dans le coude, mais le reste, ça allait. Pis ça, c'est un bracelet. Que t'avais oublié à Ville-Marie ? Oui. Ça, c'était vraiment la réplique. Ça, oublier un collier dans la chambre. Non, non. Joe, il est là tout le long. Non, ben non. J'étais pas là, j'étais dehors, je te laisse mon téléphone. Y'a-tu quelqu'un qui a couché ? On faisait des jokes de « Deux-tu ramener une vue, tu sais pas ? » Pis là, on fait des jokes de même. C'est pas nous autres, le bon s'estime. C'est pas nous autres. Un bon cinq minutes, Joe nous attend dehors. Pis là, Joe, il rentre pis il fait « Ah, c'est à moi, ça. » Pis il pogne pis il part avec « J'étais comme d'où ? T'étais où ? » T'sais, fais-moi, je vous attends dehors, là. Pis là, on blastait le collier, on était comme « Personne porte ça, c'est laid, mais c'est un bracelet, c'est un collier. » Ça avait l'air d'un petit collier. Mais ça, c'est un petit, petit collier de coup, mettons. Ben, c'est un collier que Jean-François Harrison portait dans le temps, là. Ouais. C'est ça, JS. Arrêtez, mettons ça de même. C'est sûr, là, t'sais, ça gosse avec la pomme d'alors. Ouais, là, c'est dégueulasse sur ton coup, là. Tu ramènes quelqu'un avec un collier de même, là. Arrk! 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 Ah, il fait bouger que ça porte dedans. Une personne qui porte un collier de même, je sais exactement ce qu'elle sent. Ouais. Ah, ouais, moi aussi. Je peux te nommer son diplôme. Pas sale, mais... Ouais. Quand tu rentres dans un resto, là, que c'est de la popote un peu faite maison, là, pis il y a du l'encens en même temps, pis t'es comme... Ça fait de pas ensemble. Ouais, elle a fait un rêve à un moment donné, pis elle avait prédit quelque chose, là. Ça, c'était ça. Hey! Prenez soin de vous autres. Prenez soin de vous autres. Prenez soin de vous autres. Achetez-vous des capteurs de rêves très importants. Aidez à prendre soin des autres. Puis faites-vous tatouer des niaiseries. Pis de panini-barre-salade sur Instagram. Faites ce que vous aimez dans la vie! Bédaine! Bédaine! Avant les shows, on avait ce rituel-là que ça nous créait du bonheur. Ça nous a unis. On se mettait nos bédaines ensemble. On faisait du pot à pot comme les nouveaux-nés. C'était confortant. Moi, ça me faisait du bien. Merci, les gars. T'as bien plaisant. Fait que NHL, nous, on va être super bon. Faut vraiment se pratiquer. Tu vas être pas bon. Aïe, attendez! C'est le 2023 auquel on joue. Ouais. Faut que j'aille m'en acheter. OK. Pis on va jouer. On va faire des games, là. Pis il va y avoir plein de verres d'eau pour toi. Pour que je boive. Je vais mettre des heures. Ça, c'est là. Vous allez voir, là, les gars. C'est juste novembre, là. Mais je vais bien. Tabarnak, c'est novembre à l'année pour toi. Oui! En juillet, man! C'était pas ouvert ces astides rideaux-là. Fait fucking beau soleil. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Je suis bien en dedans. Oui, mais j'ai... Ça affecte pas les gens. Les gens, moi, je fais mes shows pis tout est cool pis j'ai du fun, là. Le reste du temps, je le jure comme je le jure. C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Tant que ça affecte pas les gens négativement. Je peux rendre les gens heureux par règles, mais je suis bien heureux. Pis moi, c'est d'autres choses. C'est-tu ce qui est grave? Quoi? Le prix à l'épicerie. T'as raison. Le prix des aliments. Le prix monte de tout à cause des tomates. Tomates? T'es une par les couilles. Oui. Sous-titrage MFP.